Bon, merci à toutes et à tous de partager ce grand moment avec nous ce soir. Merci mesdames, c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir, en particulier ici au Stade Montreux-Ubis. On est très fiers, sachez-le. J'ai en charge de représenter Jean-Robert Cazot, notre président, qui est retenu par une réunion importante à Paris. Ils regrettent beaucoup de ne pas pouvoir être en part de nous. En tout cas, je pense qu'ils ont été fiers aussi de vous faire partager tout ce qu'on a pu visiter en partie. On n'a pas pu vous visiter, mais je crois qu'avec Geneviève, ils sont les grands contributeurs de la réussite de ce bel espace que l'on voit ici. Donc, un grand merci. Et si vous me permettez, je vais vous céder le micro, Geneviève. Merci beaucoup Alain. Bon, mes chers amis, je suis très très heureuse qu'Oroksana ait accepté de venir dans les Londres, et voulu venir dans les Londres d'ailleurs. Alors bien sûr, nous ne sommes pas là en visite ministérielle, nous sommes là en campagne électorale, puisqu'on ne confond pas les genres quand même. Puisque nous sommes dans une dernière ligne droite, une campagne électorale importante, avec un deuxième tour dimanche prochain, pour lequel, bien sûr, vous l'avez compris, étant au gouvernement toutes les deux, nous soutenons quand même fortement le président candidat Emmanuel Macron. Et bien sûr, cette campagne, nous avons toutes les deux, pas au même endroit, mais nous avons sur les marchés, nous avons dans des réunions publiques, nous avons au contact des citoyens. des citoyens. Et puis, quand j'ai su que Roxana venait dans les Londres, l'idée a été quand même de lui faire un programme autour du sport dans les Londres. Parce que je pense qu'on peut s'enorgueillir d'être dans un département très sportif, le département le plus sportif de France, a ramené au nombre d'habitants, pratiquement, avec une richesse d'associations, une richesse de clubs, une richesse d'encadrants, une richesse de bénévoles, et puis une richesse de sportifs aussi. Et voilà, j'avais envie de lui faire découvrir tout cela. Alors, elle a passé un petit moment à Biscarros, il a pu voir un club de foot, je crois, et puis du sauvetage en mer, qui est une vraie discipline dans notre département, bien sûr, avec la côte que nous avons. Et puis, ici, à Mont-de-Marsan, voir nos clubs professionnels, c'est-à-dire basket-land, et puis au stade Montoy, au rugby, et également, parce que c'est pas facile de mobiliser en si peu de temps des personnes, voire aussi un autre aspect du sport, qui est le sport santé, et puis le sport découverte pour les tout-petits. En fait, deux facettes de sport qui sont, en fait, une approche différente, mais une approche tellement essentielle. Je ne vais peut-être pas aller sur ce terrain, puisque Roxana est là pour nous en parler. Et faire un peu le point sur ce qui a été fait dans le domaine sportif ces cinq dernières années, et nous dire ce que le candidat propose pour le monde sportif, parce que je crois que ça vous intéresse toutes et tous, en définitive, après cette crise sanitaire, qui a laissé beaucoup de clubs en difficulté. Et il faut redonner globalement envie à chacun de repartir vers le sport, si important pour la santé. Donc voilà, c'est quand même une réunion un peu thématique, mais je crois que c'était très intéressant de faire une réunion thématique dans ce domaine-là. Et je veux vraiment remercier Roxana d'être venue dans ce département, et d'être si attentive à toutes les situations qu'elle rencontre, puisqu'elle prend son temps avec chacun. que nous étions en retard d'une heure, mais nous avons rattrapé quand même, c'est formidable, sans calvoter les échanges ni les écourter. Donc merci beaucoup. Et puis, nous sommes deux ministres, Roxana au sport, et moi-même ministre des ligues au sport, et moi-même ministre des ligues aux armées. Et c'est vrai que nous avons beaucoup de sujets communs, entre les armées et le sport, puisque les militaires, par essence, sont sportifs. Ce sont des jeunes sportifs. que nous avons une très très belle enceinte, qui est le Centre national des sports de défense à Fontainebleau, qui accueille aussi, tout d'abord, une équipe, une armée des champions, avec des jeunes que l'armée prend en charge pour s'entraîner pour les Jeux Olympiques, pour les grandes compétitions internationales, ainsi que l'équipe en e-sport de très haut niveau aussi. Et vous savez que pour nos armées, et je me suis beaucoup occupée des blessés pendant ces cinq jours, nous avons véritablement besoin du sport pour la réinsertion, pour la réadaptation, et pour faire en sorte que ces non-militaires blessés récupèrent. Mais nous accueillons aussi des sportifs dans le handisport, d'autres horizons, et ça fait une très très belle équipe, des équipes de champions magnifiques, puisqu'ils ont eu nombre de médailles encore récemment en Chine. Donc nous avons tout ça en commun. Et puis une autre chose, je crois, en commun entre le sport et les armées, c'est les valeurs qui sont développées, qui sont des valeurs d'engagement, des valeurs de solidarité, des valeurs de fraternité, si on va avancer, il faut pouvoir compter sur les autres, et seul, il n'y a pas grand-chose, et même dans l'espoir individuel, je pense que c'est vrai. Donc, voilà, je crois que ce sont de belles valeurs que nous continuerons à apporter pour notre pays, parce qu'en fait, ce sont aussi les valeurs de notre nation. Et si j'insiste sur tout cela, c'est tout simplement pour terminer, en disant que, je crois que le 24 avril, au-delà des projets, on vote aussi pour des valeurs, pour des valeurs pour notre pays. Et je crois qu'en définitive, si on veut bien prendre un peu de recul, un peu de... pas de distance, surtout pas, mais un peu de réflexion, je pense que dans la période que nous traversons, les périodes que nous traversons, au niveau national et surtout au niveau européen, et au niveau mondial, eh bien, les valeurs, ça veut dire quelque chose. Et je pense même que c'est peut-être le plus important. Et nous portons ces valeurs républicaines, démocratiques, ancrées en nous. Et voilà, nous allons poursuivre, et je crois qu'il n'y a qu'un qui les porte de façon totalement affirmée, c'est Emmanuel Macron, bien sûr. Je vais parler de lui, quand même, un petit peu. Et voilà, je peux vous assurer que dans le ministère des Armées, les valeurs, c'est quelque chose qui nous parle. Donc, j'insiste toujours beaucoup sur ça, parce que ça me paraît être fondamental, quelquefois plus fondamental que le pouvoir d'achat, qui est très important et pour lequel il faut agir. Mais je vois qu'ils ne vont pas perdre de vue ce qui est essentiel pour notre pays. C'est de le conserver dans une démocratie, dans une république, et de continuer à se battre pour la liberté, l'égalité, la fraternité. Voilà. Roxana, je vais te donner la parole, et puis ensuite ce sera un échange. Question-réponse. Merci Geneviève, je suis ravie d'être sur ton territoire, et merci à vous tous et toutes de vous être rendus disponibles et d'être venus, au moins par curiosité, si ce n'est pas par conviction, pour pouvoir échanger avec nous. Effectivement, moi je vais me permettre de faire un petit bilan de ce qui a été fait, et pour démarrer, je voulais effectivement te rejoindre sur cette notion de la devise républicaine de la France, liberté, égalité, fraternité. Voilà, vous qui êtes issus, peut-être pour la majorité de ce pays, ce n'est pas mon cas. Moi je suis née en Roumanie, sous le moment d'une dictature, je suis arrivée en tant que réfugiée politique en France, avec mes parents, avec deux valises, et ils avaient deux enfants, avec eux, et deux valises. Et ce n'était pas un régime là-bas où l'égalité, ça existait, parce que c'était un pays communiste, mais dans la misère, et la fraternité, le vivre ensemble, la liberté surtout, ça existait beaucoup, moi. Et aujourd'hui, à l'heure, enfin, à quelques jours d'un vote décisif, essentiel pour la France, je pense que c'est important pour moi, en tant que ministre des Sports, encore pour quelques jours, mais surtout en tant que citoyenne française, ayant eu le parcours que j'ai eu, grâce au sport, de venir véritablement demander au sport, et c'est ce que j'ai fait au niveau national, de s'engager dans cette campagne. C'est vrai que le sport a l'habitude, pas d'être neutre, mais a l'habitude qu'on lui demande, d'être neutre, et d'avoir cette neutralité, cette quelque part indifférence citoyenne, qui doit peut-être être celle du monde associatif, parce que c'est vrai que l'association, c'est fait de plein de convictions différentes, autour desquelles on s'assemble pour un objet sportif, et c'est ce qu'on doit préserver. Mais aujourd'hui, quand les valeurs de notre République sont autant remises en question, je pense que le sport va revenir à ce qu'il est, et à l'essentiel de ce qu'il est, c'est à savoir être en capacité d'éduquer, et d'enseigner les valeurs républicaines à des personnes qui viennent de tous bords, de toutes origines, de plein d'endroits d'âges différents, de convictions, de confections différentes, mais grâce au sport, parce que le sport rassemble autour d'un même maillot, autour d'un même drapeau, autour d'un même ligne. On ne doit pas oublier de quoi on est le véhicule, en fait, quand on est dans le monde du sport, et que le premier des thèmes autour duquel on se rassemble, c'est nos valeurs républicaines de fraternité, de vivre ensemble, d'organité et de liberté, parce que c'est la devise du monde. Et quand on s'est délégé de l'église, je pense que c'est le rôle du sport aussi de s'engager et de réagir. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des personnes d'un club de judo ici, par exemple, je prends l'exemple du comité national olympique qui s'est positionné, pas pour Emmanuel Macron, mais contre ce qui risque d'arriver, voilà, si Marine Le Pen est élue. De la fédération de judo, qui en ce moment même mobilise le monde du judo pour défendre les valeurs du sport et les valeurs du judo, voilà, moi je pense que c'est quelque chose d'essentiel, au moment même où, dans le camp d'en face, chez Marine Le Pen, on dit que les sportifs, c'est tous des nantis, et ils y en ont tous en Porsche, et c'est normal qu'ils défendent Emmanuel Macron, alors que vous, vous savez tous ce que sont les sportifs, moi je le sais, j'en viens, et évidemment les sportifs, ils ne roulent pas tous en Camerounet, et ce n'est pas tous des personnes richissimes, au contraire, c'est toute la nation, c'est 17 millions de pratiquants de sport en France qu'on doit aider, accompagner et défendre. Donc je voulais, en tant que responsable bénévole de vos associations, déjà vous féliciter pour l'engagement au quotidien que vous avez, pour votre association, pour vos licenciés, vous témoigner de mon respect pour l'engagement que vous avez continué à avoir pendant la crise sanitaire, de notre côté, l'État a souhaité être présent le mieux possible pour le monde professionnel, du sport professionnel, mais aussi pour le monde du sport amateur, donc si, évidemment, quand j'ai fait des réunions publiques comme ça, pas dans le cadre de la campagne, en tant que ministre avec les associations pendant la crise et post-crise sanitaire, c'était aussi pour vous écouter, pour vous entendre sur les difficultés que vous avez rencontrées. Deux mesures ont permis post-crise sanitaire d'aider les associations à sortir, à retrouver leurs licenciés, c'était la mesure passeport mise en place l'été dernier, donc pour la rentrée dernière sportive, vous la connaissez peut-être tous, j'espère, vous en avez bénéficié, l'objectif dans le projet du président, c'est d'aller plus loin, de pérenniser cette mesure, c'est la première mesure, c'est la première fois que le ministère s'intéresse à la demande de sport et aide les pratiquants à pouvoir avoir cette aide pour s'inscrire dans un club, elle veut être accompagnée, elle veut s'accompagner de ce qui existe, déjà dans les territoires et dans certaines villes, dans certaines régions, dans certains départements, il y a déjà des aides à la prise de licence et donc du coup, notre objectif, c'est vraiment de travailler ensemble avec ces collectivités pour permettre à ceux qui en ont plus besoin d'accéder quasiment gratuitement à la pratique d'un sport et si cette mesure venait à être pérennisée, elle cible deux types de publics, ceux qui ne font pas de sport et qui, grâce à une découverte gratuite d'un certain sport, d'un certain club, pourraient se remettre au sport, elles seraient convaincues qu'une inscription dans un club sportif serait salutaire pour leur santé et leur bien-être et puis elles visent aussi effectivement des personnes qui ont besoin financièrement et pour qui c'est une véritable aide au pouvoir d'achat d'avoir la pratique sportive qui est aidée et qui leur est offerte. L'autre mesure, évidemment, il faut qu'on aille plus loin donc ce qui est aussi en discussion, c'est de mettre en place des bourses sportives comme c'est le cas pour les bourses scolaires puisqu'en fait, ce passeport, c'est quelque part une allocation d'entrée scolaire mais sur la partie sport, une allocation d'entrée sportive, c'est comme ça qu'on a envie que cette mesure évolue, c'était une aide post-crise mais on a vraiment envie de la pérenniser et que ça devienne l'allocation d'entrée sportive pour les personnes qui en ont le plus besoin. On aimerait coupler ça par une bourse sportive d'aide au matériel sportif parce que dans certaines disciplines, pour s'acheter un kimono, pour s'acheter des baskets, pour s'acheter du matériel, c'est aussi quelque chose qui est conséquent pour les familles, surtout quand il y a plusieurs enfants dans la famille et qu'il faut multiplier ça par deux, par trois, par quatre. Donc voilà, on a envie de faire évoluer cette mesure dans ce sens-là. Et puis, la deuxième des mesures qui a été annoncée par le président post-crise sanitaire, c'est les 5 000 équipements de proximité. Je vous en donne rapidement quelques détails et je répondrai à vos questions. C'est aider les fédérations sportives à se positionner comme des expertes pour les collectivités, proposer des produits clés en main, des équipements sportifs à moins d'un million d'euros sur lesquels il y a une forte aide de la part de l'État, jusqu'à 80% du coût d'investissement sera pris en charge par l'Agence nationale du sport. Donc le reste à charge de 20% peut être facilement pris en charge par un club, par un sponsor de club, par une collectivité. Et là-dedans, il y a des fédérations qui se sont engagées avec des projets très forts comme la fédération de tableau avec les mille dojos solidaires, comme la fédération de basket avec des terrains 3-3, de basket 3-3, comme la fédération de natation avec des bassins mobiles itinérants pour pouvoir amener les bassins de natation dans les écoles, dans les centres nautiques, sur la place du village, en milieu rural, pour apprendre aux enfants à nager. Et c'est un programme à 200 millions d'euros qui a vocation sur les deux prochaines années à se déployer pour donner véritablement la main au club, d'avoir un équipement sportif en plus pour aller capter des nouveaux adhérents. Sur ce qu'a mentionné Geneviève tout à l'heure, le sport santé, l'insertion par le sport, les jeunes publics, les très jeunes publics, j'étais au Stade Montoy tout à l'heure avec une nouvelle section qui vient d'ouvrir pour des tout-petits de 3 ans. C'est aussi des nouveaux usages qu'on a besoin et c'est indispensable de les développer parce que si on s'est rapprochés depuis un an et demi avec l'éducation nationale, avec Jean-Michel Blanquer, on a décidé de faire équipe ensemble. C'est vraiment avec l'objectif d'éduquer au sport nos enfants dès le plus jeune âge, dès l'école maternelle, que les clubs puissent intervenir beaucoup plus et beaucoup plus souvent dans les écoles primaires, dans les écoles maternelles. Là, il n'y a pas de professeurs de PS aujourd'hui et l'idée, ce n'est pas de créer des postes de professeurs de sport en plus mais au contraire d'aider les associations à pérenniser leur emploi, de faire des temps pleins, de proposer des temps pleins aux éducateurs sportifs en faisant intervenir ces éducateurs sportifs sur le temps scolaire, en créant des liens avec les écoles. C'est pour ça qu'on a lancé l'opération Une école, un club. On l'a lancée en début d'année dernière. Il faut du temps pour la déployer. C'est ce qu'on compte faire sur le prochain mandat. Ça va être une véritable priorité donnée par le président de la République à l'Éducation nationale et au ministère des Sports de rapprocher les clubs des écoles pour pouvoir créer de l'emploi dans les assos sportifs. Désormais, déjà la loi a enterriné le fait que le chef d'établissement va être le seul décideur pour passer ce type de partenariat. Avant la loi de Cécile Rillac qui a été votée en novembre dernier, quand un club tapait à la porte d'une école, il fallait remonter à l'inspecteur d'académie, au recteur pour avoir l'autorisation de mettre en place un cycle d'initiation au badminton, par exemple, chez les petits. Désormais, le seul décideur, c'est le chef d'établissement. Quand vous avez une personne à convaincre pour rentrer dans l'école, c'est le chef d'établissement. Après, évidemment, il y a d'autres questions qui vont se poser, qui financent le temps d'intervention de l'éducateur. Est-ce qu'il a les bons diplômes pour ? Comment la collaboration va se faire avec le professeur des écoles ? Mais c'est des choses qu'on a déjà commencé à réfléchir, à travailler, à déployer sur certains territoires où la greffe entre les deux a déjà pris et bien pris. Et évidemment, on n'aura pas trop de cinq ans pour pouvoir le déployer sur tout le territoire. Avec Jean-Michel Blanquer, on a également travaillé sur l'orientation vers les métiers du sport. Donc on a mis en place un bac, plusieurs bacs professionnels de spécialités différentes. On a démarré par cinq spécialités, la sécurité, l'accueil, la vente, le marketing, l'accueil des personnes âgées. Et de ces cinq spécialités, on va passer à 17 à la rentrée prochaine. Et pendant ces bacs pro, on peut faire entre la seconde et la terminale, deux UC d'un BP. Donc on a choisi trois BP, activité de la forme, celui des métiers de la natation et l'activité APT, activité physique pour tous. Voilà. Et donc sur ces trois BP, pendant le bac pro, on peut faire les deux premiers UC qui sont génériques, les généraux. Et ensuite, une fois que le bac pro a été placé par les jeunes, donc aujourd'hui, il y a 107 lycées professionnels qui se sont engagés dans la démarche. L'année suivante, le bac, on peut passer les deux zones UC, soit dans un organisme, comme j'ai vu tout à l'heure, une affiche comme le CFA. Donc ça fait une population supplémentaire qui va intégrer ces formations, soit dans les CREPS, soit dans les FED, soit dans les CLU, qui ont déjà commencé à former. Et donc, voilà, moi je vous invite à consulter la liste de ces établissements sur le site du ministère des Sports. Comme ça, vous savez s'il y en a un près de chez vous. Chaque rentrée sportive, il y a d'autres lycées pro qui vont rentrer sur cette liste. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en place des collaborations, surtout comme ici, comme on est dans un club professionnel. Il y a vraiment énormément de choses à faire, parce que pour faire les deux UC de ces trois BP, il y a un intérêt très fort à collaborer avec des clubs locaux. Donc c'est vraiment le but. C'est comme ça qu'on a travaillé avec les instructeurs généraux qui ont planché sur ce dispositif. et l'idée, c'est de créer vraiment des liens au lycée entre les clubs et l'éducation nationale pour recruter plus de jeunes et les enlever vers ces métiers de l'animation et du sport qui sont aujourd'hui des métiers qui recrutent et qui sont des métiers dont vous avez besoin au niveau associatif et au niveau des clubs comme ici, des clubs qui emploient beaucoup d'éducateurs sportifs. Dans l'enseignement général, on a également mis en place la spécialité EPS au baccalauréat. Donc ça veut dire qu'en première, c'est 6 heures de sport. En terminale, 8 heures de sport par semaine. Ça ne s'adresse pas qu'aux sportifs de haut niveau mais ça s'adresse aussi aux sportifs qui sont en liste pour devenir des sportifs de haut niveau évidemment. Et ça s'adresse à tous les publics. Pareil, il y a une centaine de lycées généraux en France qui ont pris cette spécialité. Et c'est aussi le moyen avec ces lycées de nouer des partenariats pour toutes les raisons, les bonnes raisons que vous saurez trouver pour rentrer plus en lien avec des jeunes dans l'éducation nationale et leur présenter les différents métiers qui sont ceux dont vous avez besoin dans vos associations. Créer des événementiels avec eux, leur proposer derrière de rejoindre aussi soit de manière bénévole vos structures ou soit de manière professionnelle s'ils arrivent à se déduquer vers des métiers qui vous intéressent après ça. Ça, c'est sur la partie éduquée. Donc, on a voulu positionner le sport de cette manière pour éduquer un peu plus au sport dès le plus jeune âge et tout au long de la scolarité. Nous avons aussi un autre axe au ministère qui a été fortement repris dans le projet du candidat Macron. C'est sur la partie sécurisée par le sport. Alors, moi, j'avais deux projets qui me tenaient particulièrement à cœur. D'ailleurs, le premier, c'est pour ça que j'ai été recrutée sur ce poste de ministre, c'est la lutte contre les noyales. Alors, moi, je pense que vous savez que j'étais sportive à juste de haut niveau et je me suis très vite spécialisée dans le monde associatif et je pense que quand Édouard Philippe m'a proposé de rejoindre le gouvernement, c'est pas tant pour mon passé de sportif parce qu'il n'avait pas trop suivi ma carrière, mais c'est plutôt ce que j'ai plaidé en tant que dirigeante associative. Donc, voilà, c'est, je pense, la première fois qu'il y a une présidente d'association dirigeante associative qui a intégré c'est sûr que ma carrière de sportive de haut niveau a servi aussi un peu, forcément, mais c'est vraiment ce que j'ai plaidé en tant que responsable associatif qui a fait tilt parce que dans ce gouvernement et pour Emmanuel Macron tout particulièrement, le tissu associatif doit servir beaucoup plus aux politiques publiques. Le sport doit vraiment être une solution pour les autres politiques publiques, notamment la politique de santé, un système qu'il veut complètement pas rénover, mais en tout cas compléter par un aspect préventif sur la santé de nos concitoyens. On est bon dans le curatif, mais on l'a vu pendant la crise sanitaire sur la partie prévention, on n'est clairement pas à la hauteur et pour moi, en tout cas, c'est ce que j'ai plaidé auprès du président de la République. C'est le sport comme un pilier de ce système de santé préventif sur lequel nos associations ont un véritable rôle à jouer. Alors, le candidat Macron de 2017 avait déjà proposé de labelliser, de créer, de populariser ce système de sport sur ordonnance en créant et en labellisant 500 des gens sport santé. Cinq ans après, malgré les vicissitudes qu'on a connues pendant ce mandat, on est arrivé à 98% de l'objectif. On va avoir, je crois, 490 maisons sport santé labellisées. Elles n'existaient pas toutes, ce n'était pas juste un label, une étiquette qu'on a posé dessus. On s'est inspiré des territoires qui le faisaient très bien pour populariser et modéliser ce qui se faisait sur certains territoires et le répandre partout en France. Maintenant, dans chaque département, il y a au moins une maison sport santé voire deux ou trois. Pendant les deux dernières années, avec la crise sanitaire, sachez qu'il y a 360 000 personnes qui se sont mises au sport grâce à ces maisons sport santé. Ce sont des personnes qui ne faisaient pas de sport, pas d'activité physique, pas d'exercice. Comme dit Geneviève, à chaque fois, elle me dit toujours arrête de parler sport, ça ne parle pas à tout le monde, on parle d'exercice. Moi, je fais de l'exercice physique. Moi, je fais de l'exercice physique quand je monte les marches. Mais je pense que dans ces maisons sport santé, c'est vraiment ça qu'on doit arriver à dire à nos concitoyens qu'une routine sportive du quotidien, c'est quelque chose juste d'indispensable qui va nous permettre à tous de gagner des années de vie en bonne santé, la possibilité de rester chez soi dans les vieux jours et de ne pas être dans un EHPAD où on va rester dans un lit à regarder la télé, mais pouvoir continuer à être chez soi, bouger, continuer à faire ces petites courses au supermarché d'à côté, faire de son jardinage et entretenir sa maison. Et ça, ça passe aussi par un accompagnement de tous les jours. Et vous avez vu que le président candidat souhaite que les personnes puissent rester le plus longtemps possible à leur domicile, qu'elles puissent être plus accompagnées. Et croyez-moi que dans les heures supplémentaires qu'on veut aujourd'hui mettre en place pour accompagner les personnes âgées, et bien il y aura la place aussi pour des éducateurs sportifs spécialisés dans l'activité physique adaptée, vous savez, les STAPS APA, vous les connaissez peut-être déjà, qui interviennent déjà énormément dans les maisons sport santé, dans ces associations qui font déjà du sport santé. Et demain, on a travaillé avec le ministère de la santé pour qu'ils puissent faire partie de la liste des personnes qui aident au domicile et qu'ils puissent, dont leur intervention, dont leur intervention sera prise en charge par la sécurité sociale au domicile des gens. Aujourd'hui, dans la loi sport, on a beaucoup travaillé le thème du sport sur l'ambiance, désormais les kinés peuvent aussi prescrire du sport sur l'ambiance, on va élargir le décret qui comprend toutes les maladies, toutes les affections qui peuvent donner sujet à une prescription médicale, et puis, il y a aussi cette possibilité d'élargir le remboursement de l'inscription sur un certain nombre d'activités physiques pour revenir à un niveau normal qui aujourd'hui repose beaucoup sur les mutuelles, qui est remboursé de manière forfaitaire par l'assurance maladie. Pour l'instant, le candidat n'a pas annoncé de prise en charge par la sécurité sociale, mais on travaille toujours au corps pour qu'il le fasse. Donc, on est toujours dans cette idée d'un palier de soins qui inclurait l'activité sportive dans le fait de repousser la perte d'autonomie le plus longtemps possible. La perte d'autonomie a été inscrite aussi dans la loi comme la possibilité de prescrire du sport sur ordonnance, et donc, nous, on est plutôt rassurés par le bilan santé annoncé par le candidat à 25 ans, 45 ans, 60 ans, puisque ces bilans santé seront accompagnés par un bilan d'activité physique, générale, et du coup, une prescription sera délivrée derrière pour rejoindre vos clubs. Alors, évidemment, derrière, ça implique d'ouvrir des sections sport santé, de savoir s'adresser à ce public. J'ai vu tout à l'heure une activité très intéressante pour les aînés, et je ne sais pas de quelle manière vous intervenez directement aussi dans les établissements, parce que c'est un véritable enjeu aussi d'aller proposer de l'activité aux personnes qui sont aujourd'hui hospitalisées ou qui sont en établissement. Voilà, qu'est-ce que... Voilà, on a des Jeux Olympiques aussi. Je crois que ça vous intéresse aussi, évidemment, mais voilà, moi j'ai été sportive, donc évidemment, j'intègre beaucoup plus facilement toute la partie résultats aux Jeux Olympiques et Paralympiques, mais on a évidemment un suivi poussé par l'Agence nationale du sport qu'on a créée en 2019, qui travaille maintenant la main avec les directeurs techniques nationaux, on soutient un nombre qui s'appelle le cercle des sportifs de haut niveau qui peuvent être médaillés en 2024. On a décidé de les soutenir à un minimum de 40 000 euros par an pour qu'ils puissent s'entraîner sereinement pour préparer les Jeux jusqu'en 2024. Le projet, c'est d'élargir ce cercle au-delà des 400 et d'aller peut-être vers 400 qui sont au-delà de ces... enfin, qui sont périphériques à ceux qui peuvent être médaillés et de voir comment on pourrait leur apporter également un soutien, peut-être pas de 40 000 euros par an, mais de leur assurer un soutien minimal pour qu'ils puissent s'entraîner. Et on travaille beaucoup aussi avec l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, les entreprises aussi d'une association qui s'appelle le Pacte de Performance qui avait été créée par mon prédécesseur pour les mettre en lien avec le monde de l'entreprise et leur permettre de s'insérer professionnellement le plus tôt possible en signant des contrats comme on le fait avec l'armée des champions, comme on va le faire aussi avec le ministère de l'éducation nationale, comme on le fait avec le ministère de l'Intérieur pour leur permettre d'avoir un revenu pendant qu'ils s'entraînent et surtout envisager sereinement une reconversion professionnelle. Donc c'est un sujet aussi sur lequel on accompagne des fédérations, des clubs pro aussi qui s'engagent sur ce thème et sur lequel je suis tout à fait consciente qu'il faut qu'on aille encore plus loin parce que la population des sportifs ne se restreint pas à 800, 400 médaillables et 400 autres mais sur tous les territoires vous vous êtes sûrement tous confrontés à l'accompagnement de ces sportifs mais voilà, c'est un thème qu'on a commencé à aborder avec les huit et qu'on va étendre petit à petit sur les territoires. Alors il y a un outil qui va servir à ça, c'est l'Alliance nationale du sport qui a été créée au niveau national qui va se déployer progressivement au niveau des régions. Dans la loi, les députés de la majorité ont aussi voté une déclinaison infrarégionale donc ça veut dire que demain il pourrait y avoir au niveau du département une conférence départementale des sports si elle n'existe pas encore. On traite de différents thèmes dont le sport de nouveau niveau, dont le sport santé, dont l'éthique et l'intégrité dans le sport, des thèmes qui sont inscrits dans la loi et qui pourront être sujets à des discussions avec plusieurs acteurs autour de la table. Voilà, on va aborder à peu près un thème sur vos trois axes éduquer, sécuriser, transformer qui étaient les priorités de notre ministère pendant ces cinq années et on est prêts à répondre à vos questions sans doute que vous en avez un certain nombre. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions ? Bernard Laborde et je ne vois pas d'un point Bernard, si tu veux bien s'approcher, s'il te plaît. Bernard Laborde, c'est le président de l'association et je pense qu'il peut nous éclairer aussi puisqu'il s'occupe des gamins depuis le plus jeune âge et pour les mettre après dans les mains de Patrick pour qu'il puisse viser le bon niveau. Mais c'est bien mais c'est l'éducation aussi, ça rejouit un peu le sujet que l'on vient d'évoquer. Explique-nous comment tu fais pour accueillir tous ces enfants. Merci. Alors d'abord, madame la ministre l'a dit, d'abord je ne les accueille pas tout seul, il y a beaucoup de bénévoles. Le monde sportif, bien sûr, l'image que l'on voit le plus, c'est ceux qui gagnent et ceux qui sont en haut, donc les professionnels, etc. Mais après le sport c'est vraiment quelque chose d'ancré dans la culture. On parlait tout à l'heure du département, mais je pense en France, il y a beaucoup d'associations qui permettent, c'est un lien social je pense très très fort qui a besoin de beaucoup être aidé. Nous, pour amener ça à ce que je vis dans mon association au sein du St-Montarubis, c'est qu'on est vraiment dans ce que vous venez de dire, cet accompagnement, ce double projet, parce qu'aujourd'hui le sport ce n'est pas une finalité. Vous parlez de santé, le sport c'est d'abord un état d'esprit, du bien-être, du plaisir, et puis des fois ça finit par le sport de haut niveau, mais on est dans ce double projet nous ici au sein du club avec la partie professionnelle de gens qu'on va accompagner depuis le plus jeune âge sur leur vie, donc qu'elle soit scolaire, professionnelle et sportive et que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande aussi des moyens et qu'aujourd'hui on a forcément besoin d'aide, d'aide de la part de l'état et de tout ce qui peut être mis en place pour faciliter cette vision. Voilà, parce qu'on voit qu'il y a des jeunes mais ils espèrent tous devenir des, vous parlez, vous avez fait des Jeux Alémpiques et de ça, mais des sportifs de haut niveau, de pouvoir, mais ça nécessite derrière un gros, gros accompagnement parce qu'aujourd'hui ce n'est pas, comme je le disais juste avant, ce n'est pas une finalité de devenir un sportif professionnel parce qu'être sportif professionnel c'est quand même des durées très courtes, voilà, donc on a besoin de penser aussi à les accompagner pour qu'ils puissent construire une vie après leur carrière professionnelle et sachant que ça se construit sur un delta-temps qui est très court puisque je veux dire voilà, on peut commencer le sport à 3 ans, à 4 ans comme on fait au baby rugby et puis on commence à avoir une vision d'aller vers le monde professionnel on a peut-être 15, 16 ans ou voilà, enfin l'adolescence et puis on s'aperçoit que 10, 12 ans après c'est déjà des fois la fin de ce parcours. Voilà, donc nous on est très modestement pour la partie rugby c'est beaucoup de il faut beaucoup de matériel il faut comme dans d'autres sports beaucoup d'infrastructures des salles où vous parliez il faut aller dans le monde éducatif donc là moi je retiens je suis assez partisan de ça il faut qu'on puisse nous faciliter le fait de pouvoir aller dans le milieu scolaire pour alors je ne sais pas si le mot c'est prêché à votre parole mais en tout cas pour expliquer quel que soit le sport bien sûr même si moi je suis passionné par le rugby mais quel que soit le sport dire à ces jeunes il faut faire du sport mais il ne faut pas que pour le côté professionnel il faut faire du sport comme je disais pour le bien-être et faire du sport pour notre santé parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui si on arrive à être dans ce type de dynamique on peut on peut avoir l'espoir d'avoir une vie en tout cas un peu plus tard à la retraite etc. qui sera encore très active très sportive et puis qui se fera dans la facilité voilà donc nous on accompagne vraiment par rapport à ce que tu disais on est vraiment dans ce dynamique là au sein du club de manière générale avec vraiment une osmose forte entre la partie associative et la partie professionnelle parce que les deux sont voilà on est frères si à moi je vais dire dans le sport il faut le voir comme ça et voilà donc nous on essaie d'avoir cet accompagnement mais il est clair qu'aujourd'hui je sais qu'il y aura d'autres questions mais on a besoin vraiment d'un soutien fort parce que et sur quoi spécifiquement parce que du coup n'hésitez pas alors les emplois alors les emplois je vais vous dire parce que vous parliez d'éducateurs ben voilà je vous montre donc des emplois ça veut dire des salaires déjà de former les gens ça veut dire après des dispositifs qui permettent de pérenniser ces emplois voilà quand on veut de la compétence pour intervenir dans une école primaire ou un collège voilà dans un domaine sportif particulier il faut bien que l'association elle ait une capacité en tout cas de pouvoir financer ça et le pérenniser parce que c'est surtout ça l'intérêt de le faire sur un court terme c'est pas forcément intéressant sur ce dispositif un club une école toute l'aide à l'emploi qui est mise en place par l'agence nationale du sport c'est les anciens d'emplois CNES aujourd'hui j'ai vraiment voulu prioriser surtout post-crise que ce soit distribué vraiment avec cette priorité sur les éducateurs qui interviennent dans le champ scolaire donc une partie des 7000 emplois aidés par l'agence nationale du sport en grosse partie sera désormais dédiée à ces éducateurs qui interviendront dans le champ scolaire évidemment l'économie d'un tel emploi va se faire aussi avec les nouveaux enfants qui vont arriver à capter à détecter à ramener vers le club et c'est ça aussi l'objectif il ne faut pas aller dans les écoles en se disant on va juste rendre un service aux enfants évidemment on va rendre un service aux enfants mais il faut aussi que les clubs vous ayez l'idée de recruter des enfants pour les ramener dans le club et qu'ils aient une activité pérenne avec une adhésion supplémentaire qui viendra dans le club et qui permettra d'aider à financer cet emploi là évidemment c'est un investissement aussi pour le club et l'autre aspect c'est aussi les mesures qui ont été prises pendant ce quinquennat et dont les associations ne sont pas toujours conscientes qu'elles les concernent c'est à dire qu'on reste souvent dans le monde associatif sur un modèle où on continue à rémunérer des éducateurs d'un pont j'allais dire au lance-pierre en faisant en sorte qu'ils puissent rester sous le statut de bénévoles alors qu'aujourd'hui si on leur obtient un statut vraiment avec une fiche de paye on se rend compte que les charges elles sont énormément baissées depuis 2019 janvier 2019 il n'y a plus de charges patronales sur les salaires jusqu'à 2,5 fois le SMIC donc ça c'est vraiment un gros avantage pour les associations pour un état employé les primes qui ont été les primes de pouvoir d'achat décidées par le président et annoncées comme triplées par le candidat elles concernent aussi les associations c'est à dire qu'une prime de pouvoir d'achat pour le pouvoir d'achat qui pourra aller jusqu'à 6 000 euros c'est une prime avec zéro charge et qui une fois donnée à l'éducateur n'a même pas besoin d'être enfin n'a pas besoin bien sûr elle doit être déclarée mais elle ne rend pas dans l'imposition donc ça c'est quelque chose qu'on voilà on ne sait pas que ça concerne les associations parce qu'on parle des entreprises mais c'est des associations à partir du moment où elles sont un employé elles peuvent en bénéficier et ça c'est clairement de l'aide à l'emploi merci merci Mathieu madame la ministre moi j'ai une question simple c'est vrai que alors certes nos associations certaines ont des emplois mais la majorité sont dirigées par des bénévoles la très très grosse majorité sont dirigées par des bénévoles des bénévoles qu'elles soient sportives d'ailleurs ou pas les associations en général est-ce qu'il est envisagé alors je vais dire comme ça le statut des bénévoles mais quelque chose qui permettrait de favoriser l'accès à nos bénévoles parce que c'est je crois que je ne suis pas le seul à faire ce constat là on est tous un peu en manque dans nos associations quelles qu'elles soient de bénévoles et de gens qui auront envie de s'investir parce que tout simplement la société aujourd'hui elle évolue et les gens pensent à eux avant de penser aux autres est-ce que alors qu'est-ce qu'il pourrait éventuellement y avoir j'imagine bien que ce n'est pas simple de pouvoir octroyer des comment dire des ristons au niveau des impôts parce qu'il y a tout un contrôle derrière de l'activité comment elle se fait je ne sais pas ça c'est effectivement pas simple mais voilà qu'est-ce qu'il y a de possible dans cet aspect là du statut du bénévole ou tout au moins de la valorisation de l'action bénévole alors si on a passé dans la loi le titre 2 de notre loi c'est un titre qui réforme fortement le monde du sport on a travaillé avec le mouvement sportif depuis des années elle a fini par être votée en fin de quinquennat j'en suis très heureuse parce que ça apporte la notion de parité dans la gouvernance des instances sportives en 2024 il y aura autant de femmes que d'hommes dans toutes les fédérations au niveau national et ça devra être la même chose au niveau régional au niveau des lignes alors le premier contre-argument qu'on va donner c'est déjà on a du mal à trouver des hommes qui s'engagent alors si en plus on doit trouver la moitié de femmes ça va être compliqué mais une mesure qu'on a aussi mise en place et votée qui nous a d'ailleurs été proposée par les sénateurs et qu'on a acceptée puisque le reste était passé puisqu'on a aussi mis la limitation du nombre de mandats c'est de dire à trois mois on a dit on nous a dit oui mais ce serait bien que la première des mesures ce soit la rémunération des présidents de fédération la rémunération des présidents de ligue donc la possibilité de rémunérer un président bénévole mais la possibilité de lui dégager une rémunération donc nous on ne voyait pas l'utilité de le passer dans la loi puisqu'en fait c'est déjà autorisé c'est autorisé de faire voter une rémunération pour un président de fédé ou pour un président de club ou pour un président d'une ligue mais c'est pas habituel puisqu'en fait on parle de bénévoles et on se dit ben non c'est des bénévoles c'est des bénévoles mais les bénévoles ceux qui s'engagent pour le bénévolat ben en fait ils ont une retraite donc c'est pas comme s'ils s'engagent sans être payés ils ont la retraite mais si aujourd'hui on veut qu'il y ait des femmes qui s'engagent qu'il y ait des personnes plus jeunes qui s'engagent je suis d'accord avec vous il faut qu'on pense à une compensation en fait du temps de travail qu'ils perdent par ailleurs dans leur travail donc de la rémunération qu'ils perdent et donc promouvoir et parler de cette possibilité d'être rémunéré en tant que dirigeant d'association il y a trois personnes qui peuvent être rémunérées en tant que dirigeant d'association ça doit pas être un tabou ça doit être quelque chose qu'on budgétise qu'on précommise et qu'on met en place évidemment c'est pas des salaires de 2500 euros par mois c'est des petits compléments de salaires pour pouvoir dégager du temps le temps professionnel nécessaire alors au début du mandat quand je disais ça on me disait ah non non c'est pas ça on peut pas parler de ça et puis petit à petit les questions roses être posées et puis on se dit bah oui mais moi si je veux m'engager si j'arrête mon travail à côté à 20% pour m'engager il faut que j'ai une rémunération un minimum et du coup je m'engage même si ça correspond pas à mon temps effectif d'engagement donc ça c'est plus quelque chose de tabou j'allais dire en fin de mandat puisque même le candidat le préconise dans d'autres secteurs autres que le sport c'est à dire à partir du moment où on perçoit un revenu proposé par une assaut ou par l'état ou par une collectivité l'idée de contrepartie n'est pas complètement hallucinante aujourd'hui et je pense que ça rapproche de cette notion d'engagement et de renouvellement des personnes qui s'engagent alors évidemment il faut arriver à dégager le sous-montant dans l'association ce qui est pas toujours simple pour toutes les associations et quand on met les chiffres sur la carte on se dit plutôt que de répartir une tâche entre 20 bénévoles enfin un truc entre 20 bénévoles que je vais jamais trouver vaut peut-être mieux que je dégage un petit montant pour une personne qui va y consacrer du temps et qui au lieu de me faire une tâche va m'en faire 4 donc soit un jeune qu'on prend en service civique en apprentissage comme vous faites dans votre club soit un dirigeant qu'on décide de rémunérer et qui va effectivement accorder du temps à un certain nombre de tâches qui sont indispensables pour lesquelles on trouvera pas suffisamment de bénévoles pour pouvoir le faire de manière volontaire ça c'est une proposition l'autre proposition c'est effectivement que le bénévolat aujourd'hui soit plus reconnu j'allais dire de manière symbolique ce qui serait déjà bien parce que beaucoup de bénévoles aussi ne se sont pas assez reconnus considérés y compris par le pouvoir public alors il y a des municipalités qui le font à la perfection il y en a d'autres où les dirigeants des associations ne sont sollicités que quelques jours avant les élections municipales par exemple ou présidentielles mais nous ce qu'on préconise c'est vraiment qu'on essaye que ce soit sur l'harmonisme de distinction locale ou nationale d'essayer de s'agencer entre les pouvoirs publics pour pouvoir mettre à l'honneur plus régulièrement les bénévoles et les récompenser maintenant je sais qu'il y a des propositions aussi sur la prise en considération pour des finances retraites par exemple on a fait cette proposition du temps engagé il faut qu'on arrive à résoudre le contrôle de cette démarche si jamais on la met en place je pense que c'est une bonne proposition et dans le programme du candidat moi ce que j'ai retenu c'est aussi le fait que la prolongation de l'âge le fait qu'on recule d'un an de la sortie à la retraite sera accompagné d'une réflexion sur ce qu'on appelle la désinsertion professionnelle des personnes et donc dans la désinsertion professionnelle des personnes il pourrait tout à fait y avoir une place pour du temps de travail à mi-temps ou associatif c'est à dire la prise en considération de l'engagement associatif par exemple à 30% de votre temps d'activité à partir du moment où vous avez 50 ans vous ne voulez plus travailler à 100% pour votre entreprise comme avant et donc du coup développer ce qu'on appelle le mécénat de compétences qui existe déjà dans lequel trop peu d'entreprises s'engagent aujourd'hui je pense qu'il y a une vraie dynamique à engager à deux ans des jeux où on peut inciter plus l'entreprise si jamais il y a cette mesure aussi sur les retraites qui va être discutée avec les salariés avec les entreprises où on peut entre 50 ou 55 ans et la sortie à la retraite mettre en place un dispositif de sortie progressive de l'activité professionnelle qui engendre une entrée progressive dans le bénévolat associatif donc je vois là vraiment une vraie opportunité je sais que Geneviève est de cet avis parce qu'on en avait déjà discuté quand la loi sur la retraite devait passer pendant le mandat et c'est un vrai moment de toute façon Geneviève partage ça aussi avec les militaires qui sortent tôt à la retraite et voilà ils sortent tôt à la retraite mais c'est pour d'autres raisons et ils continueront à partir à la retraite de façon particulière malgré la réforme en cours police militaire continueront à partir dans les conditions qui existent aujourd'hui parce que ce sont des métiers très particuliers mais effectivement moi je crois qu'il faut avoir un statut du bénévol qui soit bien ce serait une vraie ambition il existe il y a beaucoup de reconnaissance qui ont été mises en oeuvre mais et je sais que tu y as travaillé Sarah y a travaillé aussi faire en sorte d'avoir non seulement de la reconnaissance mais des capacités à ce que tu as décrit à pouvoir intégrer un club passer du temps mais aussi avoir une gratification parce que c'est quand même du bénévolat parce que c'est pas le niveau de gratification qui qui correspond à l'engagement mais c'est ça permet ça permet pour certains de pouvoir se dégager un petit peu leur temps professionnel aussi ça je crois que c'est très bien puis il y a la formation aussi du bénévole à laquelle je suis très très attentive moi et je pense que c'est un vrai enjeu également parce que c'est pas évident tout ça et surtout quand on est bénévole dans des associations c'est pas du tout ça s'invente pas il y a un statut du bénévole et dans les associations il y a bien sûr des personnes éminentes que sont les trésors les secrétaires et les présidents qui eux ont plus la responsabilité des comptes de l'association de la marche de l'association donc il faut vraiment une vraie formation pour toutes ces personnes donc on rentre dans quelque chose qui est je crois que l'histoire de la retraite des trimestres retraites il faut vraiment qu'on travaille là-dessus pour pouvoir faire en sorte de donner les gratifications aussi complémentaires à des gens qui donnent de leur temps pour les autres parce qu'en fait c'est ça et on a besoin de créer des vocations voilà est-ce que vous avez d'autres je sais pas s'il y a quelque chose dans le programme bonsoir bonsoir je suis responsable du CFA du Stade Montoy qui est gérée par le Stade Montoy de l'histoire et la section tout à l'heure vous avez parlé des UCUD2 qui allaient s'orienter sur les lycées professionnels j'ai une impression de déshabiller Pierre pour habiller Paul sachant qu'on est sur des on est basé sur des DPGPS AF qui étaient de la forme APT avec vraiment pour nous un degré des animateurs sportifs des coachs des coachs et basculer ces lycées qui est l'encadrement et le C2 la mise en place d'une animation et basculer sur des lycées professionnels qui sont peut-être pas structurés et dans une ville sportive est-ce qu'il va falloir y avoir un décalage entre des CFA qui sont spécialisés sur le métier du sport comme nous ça je sais pour aider c'est pour vous aider à recruter des jeunes et qu'ils jamais seraient venus vers vous en fait quand on fait ça parce que des jeunes de seconde qui préparent un bac pro à l'émiserie par exemple je pense que vous voyez là ça va s'élargir à l'émiserie par exemple jamais ils n'auraient une idée si jamais on leur avait pas mis ça en place à partir de la seconde d'aller vers des métiers de l'animation et du sport alors peut-être que toute la classe de bac pro de l'émiserie on va pas derrière s'engager dans le champ sportif mais au moins ils auront connu tous les métiers en lien avec alors le musée n'est pas un bon exemple mais par exemple on en a un c'est climatisation et chauffage des installations l'idée c'est de leur dire ben voilà en fait il y a des équipements sportifs des piscines des patinoires dans lesquels vous pouvez travailler demain et si vous êtes responsable de l'entretien de ces équipements c'est bien aussi d'avoir l'UC1 et l'UC2 qui vous montrent ce qu'est l'écosystème dans lequel vous pouvez demain être amené à travailler alors parmi toute la classe de ceux qui vont faire un bac pro chauffagiste il y en a peut-être deux ou trois ou quatre qui fréquent déjà un club sportif par passion et qui vont se dire ah mais c'est génial j'avais jamais pensé que en fait je pouvais faire entraîneur pour les jeunes ou entraîneur tout court et transformer ma passion de footballeur en un métier alors il va en plus être chauffagiste et en plus devenir entraîneur du club et après il pourra choisir entre les deux métiers mais en fait on s'est rendu compte dans nos dispositifs de présentation du métier de l'animation et du sport ministériel ce que vous proposez en fait il y avait très peu de jeunes qui savaient que c'était des vrais métiers en fait malgré tout le travail qui a été fait aujourd'hui par le ministère des sports par les crepes par les CF par les différentes fédérations il y a encore trop peu de pratiquants des clubs qui savent qu'ils peuvent en faire leur métier on découvre vous voyez dans un système qui s'appelle le Césame que vous devez sans doute connaître dispositif d'accompagnement en Césame des jeunes qu'on rattrape après une déscolarisation des affections scolaires pour les emmener vers ces métiers qui disent mais nous en fait si on vous avait dit à l'époque quand j'étais dans mon club que je pouvais en faire mon métier mais évidemment c'est la voie que j'aurais choisie et donc tout ça c'est en train d'évoluer il y a beaucoup de clubs qui aujourd'hui se rendent compte que derrière la pratique sportive on peut en faire un métier on peut avoir un vrai cursus de formation pour insérer professionnellement mais j'en discutais tout à l'heure il y a encore trop peu de clubs qui se positionnent sur ce thème là de l'insertion par le sport donc d'éducation par le sport et c'est vraiment vers ça qu'on veut aller vous voyez aujourd'hui il y a des métiers qui emploient et qui sont en tension qui recherchent du monde par exemple pour être technicien pour réparer des vidéos à Nécathlon pour construire des piscines chez les gens parce que pendant le confinement le secteur des piscinistes a augmenté enregistré plus de 50% de commandes sur son carnet de commandes ils ne savent pas comment répondre parce qu'ils n'ont pas des gens du bâtiment pour construire faire des trous et construire des piscines et entretenir ces piscines atométiques si on ne se dit pas qu'il y a un lien direct à faire entre les pratiquants de ces sports et ces métiers de son emploi pour essayer de recruter des jeunes qui ne vont pas forcément aller vers des hautes études et pour se dire voilà parmi mes pratiquants il y en a peut-être que je peux orienter directement vers ces secteurs qui emploient c'est vraiment ça c'est mon seuil de route avec la ministre du travail c'est d'aller chercher des jeunes qui de toute façon d'eux-mêmes ne seraient pas venus dans ces métiers et puis l'autre aspect c'est de vous faire intervenir sur le lycée 1 et 2 qui sera mis en place dans ces vacances voilà parce qu'aujourd'hui pour la première année pour essayer on le fait assurer par les professeurs de PES de ces lycées mais demain déjà aujourd'hui ils nous disent les syndicats on ne peut pas assurer entre les points c'est pas forcément c'est bon nous sur l'un zone pour l'instant on n'est pas touché les lycées ne se sont pas positionnés effectivement la question de l'encadrement se posait d'où une intervention c'est le but c'est de passer des partenariats avec vous alors effectivement qui va payer parce que c'est la première question que vous allez me poser mais en fait c'est l'éducation nationale qui va payer c'est ça qui est super après je vous rejoins totalement comme quoi le BPJF a été démigré et pas valorisé depuis des années et effectivement je pense que il était totalement déconnu et démigré dans le sens où c'était plus qu'une voie de secours ou une voie tu ne sais pas ce que tu veux faire tu vas faire du sport tu fais du sport tu vas dans le bébé et je pense que aujourd'hui c'est un diplôme effectivement qui est méconnu et on ne connut pas assez dessus mais aujourd'hui on fait le tour des lycées pour présenter sur des diplômes déjà de filles qui ont pris par des ététismes de la mécanique de la vente qu'on intervient aujourd'hui pourquoi vous pensez que c'est comme ça non mais pourquoi vous pensez que c'est comme ça parce que c'est un diplôme pas du ministère de l'éducation nationale c'est un diplôme d'un autre ministère et donc ce qu'on fait c'est de se dire ben voilà il reste un diplôme du ministère mais on crée l'équivalent miroir mais pas totalement miroir pour ne pas faire disparaître ce diplôme du ministère des sports dans l'éducation nationale donc on en crée un petit bout pour donner envie aux jeunes et aux gens de l'orientation qui ne connaissent pas ce métier et ce diplôme d'en faire la publicité auprès des jeunes parce qu'aujourd'hui c'était peut-être le cas il y a quelques années parce qu'aujourd'hui un BP c'est beaucoup plus recherché par tous les clubs et toutes les associations que même un diplôme de STAPS et aujourd'hui j'ai vu que les diplômes STAPS ils meurent de ça parce qu'ils se disent on a fait pas plus 4 voire plus 5 et en fait nous on va passer un BP pour bosser dans une asso quoi on en va justement donc il y a bien une cohérence à trouver entre tout ça très bien je pense est-ce qu'on a fait le tour du sport ou est-ce que vous avez encore quelques questions pour profiter de la ministre des sports qui a beaucoup le vrai soit ici et moi je vois pas d'autres questions donc je me lève mais écoutez ça peut être autre chose que du sport n'hésitez pas écoutez si vous n'avez pas de questions c'est que vous avez faim peut-être soit aussi parce que vous savez qu'ici nous sommes toujours très bien reçus en tout cas je veux vraiment remercier Roxana d'être venue à Montmartin je sais que c'est ma ville de coeur et que j'en parle toujours et les normes dans mon département de coeur nous allons continuer cette campagne électorale ce qu'elle a oublié de vous dire quand même c'est que dans le projet présidentiel de Madame Le Pen il y a zéro sur le sport il y a zéro que nous sommes une nation qui part une très grande nation sportive que nous partons sur des grands événements sportifs les jeux olympiques la groupe du monde de rugby bien sûr et que je trouve curieux que dans un projet présidentiel il y a zéro sur le sport il y a zéro sur la culture aussi d'ailleurs ce qui prouve quand même bien que ces candidats sont en fait dans une logique qui n'est pas du tout la nôtre notre logique c'est aussi l'épanouissement de la société c'est grâce à ces vecteurs que sont le sport et la culture de faire en sorte de travailler sur la cohésion sociale de travailler sur les valeurs comme je le disais tout à l'heure et aussi de travailler sur l'intelligence de chacun travailler le discernement des jeunes travailler avoir un esprit critique pouvoir discriminer deux idées à pouvoir deux idées pas deux personnes à pouvoir aussi tout simplement s'établir et je crois que ces deux vecteurs sont essentiels donc une grande nation sportive et une grande nation culturelle comme la nôtre pétri des valeurs dont je parlais tout à l'heure ne peut à mon sens pas donner son coeur à une candidate qui oublie complètement ces sujets qui d'ailleurs sur le plan culturel serait très très restrictive je peux vous assurer qu'il y a des pans entiers de notre culture nationale de la culture en France qui disparaîtrait et qui de toute façon ne s'intéresse pas ni au sport d'ailleurs je dis qu'elle s'intéresse aux gens mais en fait pas à ce que font les gens et en fait si on veut s'intéresser aux gens il faut s'intéresser à ce que font les gens et à ce qu'ils peuvent devenir grâce aux activités qu'ils font et dans leur profession mais également dans leur environnement leur environnement quotidien sportif et culturel donc merci à toutes et tous on est très motivés on va continuer déjà jusqu'au 24 et puis ensuite on continuera bien sûr à soutenir très très largement là où nous serons et nous ne savons pas où nous serons le président de la république élu enfin celui qu'on appelle de nos voeux et ceux qui auront en charge les rêves du pays merci à toutes et à tous et on compte sur vous à l'évolution à l'évolution de la république